Au mois d'août dernier, 1496 clubs participaient à cette 55e Coupe de France, il en reste deux. Marseille, le champion de France et Bastia qui a terminé 8e du championnat cette saison. Et il n'est pas impossible que la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions se dispute la saison prochaine, ici au Parc des Princes. La Fédération Française du Football vient de faire acte de candidature. La dernière finale au Parc a eu l'heure 67, Lyon avait battu Sochaux 3 à 1 et le coup d'envoi de la 2e militant est sifflé par M. Frossière. Attaque de Cagnon. Aucun changement dans les deux équipes, la marque 1 à 0 pour l'Olympique de Marseille, but marqué après 15 minutes de jeu par Didier Kou. Très joli centre de Magnussen, une fort belle tête, numéro 11 Marseillais. L'Olympique de Marseille avait éliminé Alès, Brest. Montluçon glisse et Reims, alors que les Corses avaient battu Monde-Marsan, Marc Ligat, Jacques-Avignon et Lens pour arriver en finale. Kouekou. Michel Drucker vient de me signaler qu'il est allé faire un petit tour au vestiaire et les joueurs lui ont dit qu'il souffrait un petit peu de la chaleur. Il fait assez lourd cet après-midi. Deuxième mi-temps qui a commencé il y a deux minutes. Il y a exactement 50 166 spectateurs qui assistent à cette finale, plus bien sûr le service d'ordre. Il doit approcher 51 ou 52 000 spectateurs. Franceschetti retourné. Beaucoup de monde, ou bien sûr toujours beaucoup d'ambiance dans ce parc des Princes. Et les premiers sifflets pour ce passe en reprêt, vous savez dans les autres pays, en Angleterre, en Écosse par exemple, on ne siffle pas. Le gardien fait partie du jeu. Nevis, Kula. Jordani a retrouvé son poste de lié gauche. Franceschetti qui a devant lui Devliani sur la droite tout seul. Qui a voulu remettre en retrait. Oh là là, l'égalisation manquée d'un rien par les basquets. Cagnon récupère maintenant. Cagnon revient au centre. Marc Cagnon qui a voulu donner à Franceschetti qui lève les bras. Il réclamait une main d'un défenseur marseillais. Ah, les Corses ont manqué une fort belle occasion ici. Scoblard. Scoblard, Loutini, c'est vraiment un pays, le numéro 4 de Bastia. Encore un coup franc pour une faute sur le Jugoslav. Meilleur buteur européen la saison dernière. Meilleur buteur français cette saison. Josip Scoblard. Un des grands éléments de cette formation marseillaise. Grèce. Oh là, attention. On a failli prendre contre-pied son gardien. Et c'est le sixième corner retenu par Marseille. Il y en a eu cinq en premier métal. Oh là, il y a un supporter. C'est incroyable. Un supporter de Marseille qui semble de Marseille ou de Bastia qui est venu. C'est incroyable. Il est venu sur la pelouse. Il est reconduit maintenant dans les pieds d'une, heureusement. De toute façon, ce genre de manifestation est intolérable. C'est incroyable. Neuvis. Haute de Calmette sur Kweku. Monsieur Frossiel tient fort bien les deux équipes depuis le début de ce match. 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et un coup de franc accordé aux Marseillais. 20 mètres des buts de Pantelic. Vous voyez cette caméra placée derrière les buts. Scoblard à la droite de Grèce et Bosquiez. Ballon contré par la défense corse. Cula qui a déjà opéré deux ou trois fois en milieu de terrain dans cette formation de Marseille. Benel. Haute de Nozac qui n'est pas très content. Jouer très vite Kweku, Kula. D'Ogliani pour Cagnon. Remise de Cagnon au numéro 8 Bastier. Cagnon a voulu servir Kweku, il y a Sankovic et Pantelic. Calmette. Demand qui peut le jeu. Donnant Tozy. Dépassent le rond central. Gagnant. Pour la gauche. Il a peut-être donné en retrait. Il essaie de débarrasser de deux défenseurs, mais c'est difficile. Vraiment un très bon match de la défense marseillaise. 8 minutes de jeu et le ballon pour Jules Zinca Gress qui a voulu pousser pour Scobla interception Franceschetti Gagnon donnant retrait sur la droite Mozart Félix de la tête le ballon est passé juste au dessus de l'avant-centre de Bastia la défense sur Marseille sera bien difficile à compter cet après-midi un coup de feu C'est parti c'est parti de la réputation d'un policier Les Corses se battent vraiment pour l'impossible. Cagnon, Cagnon qui s'affile, l'arbitre accorde un coup franc. Il accorde un coup franc sur la ligne des 16 mètres. Nous allons peut-être revoir cette action, Pierre Badem s'il vous plaît. Vous voyez, il y a des pétards qui éclatent juste derrière les buts de Georges Karnus. Nous allons sur lui de Karnus, le voici, le mur marseillais qui s'est formé. La distance entre le monde réglementaire s'il vous plaît. Cagnon qui va tirer ce coup franc, attention. Savcovip qui avait tiré ce coup franc. Et vous entendez certainement les encouragements pour l'Olympique de Marseille. Qui mène 1 à 0 alors que Bastia domine depuis quelques minutes. C'est après-midi, ce matin s'est disputé la finale de la Coupe Gambardella qui a été remportée par Monaco qui a battu Toulouse 2 à 1. Alors que la Coupe René Dunant des Minimes, qui a eu lieu à Jambon également, a vu la victoire de Cannes. Vainqueur du Racing 3 à 1. La 8ème victoire de Cannes en 10 ans. Pour la 3ème place, Bastia a battu Marseille au pénalty. Mais dans cette grande finale de la Coupe de France, Marseille mène 1 à 0 alors que l'écorce domine. C'est le début de deuxième mi-temps après 12 minutes de jeu. Monsieur Frossiel l'a sifflé. Le franc pour Franceschetti. A l'engagement des deux équipes vraiment totales. De part et d'autre. Mozart. Calmette. Cagnon. Formidable Cagnon dommage. Il y a Félix maintenant. Mais la défense marseillaise est très groupée. Grèce. Bien joué. Gavite et de Guiliani. Grèce calme le jeu. Cule là. Est-ce que les Marseillais se contenteraient de cette petite victoire 1 à 0 ? Si à la fin du temps réglementaire, à la fin du temps de 90 minutes réglementaires, les deux équipes étaient d'égalité. Elle jouera une prolongation de 2 fois 15 minutes. Franceschetti. De Guiliani. Franceschetti qui remet à Cagnon. Neuville intercepte. Tire de De Guiliani. Une main. De Besquier. Réclamé par les joueurs. Vassier contre-attaque marseillais. Très dangereuse. Attention. Coupé coup. Sur la droite. Scovlar. Lopes, pardon. Alors que Scovlar était dans la position des liés gauche. Marc Cagnon. Contré par Pula. Alors que M. Frossier l'accorde un coup franc pour cette faute sur le numéro 7 de Bastia. De Guiliani qui quittera certainement Bastia. Mozart. Centre de Mozart. Contré. Le troisième pour Bastia depuis le début de ce match. Alors que les Marseillais en ont obtenu 4 et 3, 7. De Guiliani. S'infiltre. En retrait. Bastia domine. Mais impossible pour l'instant de tromper la défense marseillaise. Encore un corner. De Guiliani. Palmette a manqué le ballon de la tête. Grèce contre-attaque. Les deux numéro 7 étaient aux prises. Grèce et Cagnon. Quelle technique ce com'là. Et il a poussé un peu moins. Non, 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 non. La touche est pour l'écorce. Neuvi. Oh là là. Formidable. Dommage. Interception. De Guiliani. Il y a Cagnon au centre. Félix qui s'est engagé. Oui, bien joué de la part de Cagnon qui a laissé passer. Quel mètre ? Cagnon. Coucou. Scoblar est à gauche. Magnussen à droite. Coucou. S'engage. Personne ne l'attaque. Vraiment, Magnussen a fait une première mi-temps remarquable. Le match n'est pas terminé. Les Corses se battent. Moza. C'est un bon match lui aussi, Moza. De Guiliani tente de déborder Neuvi. Beskier, Grèce. Scoblar qui revient au centre. Donne à Couecou. Grèce est derrière Couecou. Il y a Magnussen sur la droite. Bonnel. 17 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Tire de cul là. Pantelic a suivi et accompagné le ballon. Il était bien placé. 7 équipes ont réussi de le doubler en coupe et championnat. Saint-Etienne deux fois, 7. Le Racing Club de Paris, Lille, Nice, Reims et Monaco. Calmet, Franceschetti maintenant, jeune capitaine de Bastia, joueur de grand talent. Moza sur la droite. Moza sur la droite, Dogliani. Dogliani marqué par Neuvi. Corner. Cinquième. Et les encouragements des supporters, Corse s'élève dans ce parc des Princes. Cagnon a glissé devant Gilbert Grèce. Sans regarder le ballon, Scoblar distribue le vœu. Coupé. Coupé, elle est le gauche. Il dit que Coupé doit aller cette saison à Nantes. Il y a eu de très nombreuses propositions. Coupé là. Scoblar. Un contre favorable mais le ballon est intercepté maintenant par l'écorce. Cagnon évite un adversaire, prend de vitesse le deuxième. Ah il attend un peu trop. Il était marqué par deux joueurs. Marseillais, bien joué de la part de Bosquiez, qui a renoncé, vous le savez, Bosquiez à l'équipe de France. Franceschetti, faute commise devant l'arbitre, sur Félix, avant-centre de Bastia, qui a disputé la saison dernière avec lui dans la finale contre Rennes. Et c'est Grèce qui récupère, il récupère tous les ballons vraiment sur la ligne des 16 mètres. Reste beaucoup, se prendre le ballon par Calmette, de Gliani, Félix est sur la droite, Cagnon. Ah joli tir, mais au-dessus. 21ème minute de jeu. C'est toujours 1 à 0 pour Marseille. Le capitaine Zvenka, Lopez maintenant, très régulier à son poste d'arrière-droit. Magnifem qui semble vouloir souffler cette deuxième période. C'est beaucoup livré en première mi-temps. Lepes, Lopez, Deuxi a intercepté, Franceschetti. Félix, ah qui a voulu donner à Cagnon, interception, Kula. Kula, Kula, toujours lui. Le coup à gauche, Grèce, à droite lui qui prolonge sur Magnussen. Tire de Magnussen, tête de Luchini. De Gliani, marqué par Neville, arbitre a laissé jouer. D'avantage, Cagnon, bien joué. En pleine cour, De Gliani a donné sur la droite à Jordani, en position déviée. Tire de Jordani, il l'a fait, il prend un contre-pied, oh là là. Carnus. Regardez cette action, tir de Jordani. Du droit, et c'est Bernard Boschi qui dévie sur la droite. Tire qui était vraiment bien dirigé dans le cadre. Sixième corner pour Bastia. Mozart. Oui, oh là là, il s'est fait enlever le ballon. Franceschetti arrivait comme un bolide. Et Benel a dévié. Encore un corner pour l'écorce. Septième. Les deux équipes sont à égalité en ce qui concerne les corners. Mais pour la marque, 1-0 pour Marseille. Bastia Demine. Belle tête de Franceschetti. Mais Carnus bien placé. C'est parti. La remise de Scoblar a dégagé de la tête. par Lucchini. Et le huitième corner pour Marseille. Le centre de l'extérieur du pied. Scoblar, remarquable. 24e, 25e minute de jeu. Scoblar, du gauche, centre. Moza donne très vite à Degliani. Ballon intercepté. Magnussen. Oh là là, sur la droite. Neuvième corner maintenant pour Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada. Calmet veut servir Félix. Avant ce match, les Corses pensaient beaucoup à monsieur Pambolacci, le président de la section professionnelle de Bastia, qui est alité et qui, malheureusement, ne peut pas assister à cette rencontre. Il doit le suivre certainement sur son écran de télévision. Encore 20 minutes de jeu. De toute façon, même si Bastia est battu, vous savez que les Corses disputeront la finale de la Coupe des Coupes, car Marseille est champion de France. Il doit disputer la Coupe des champions. Cagnon. Bonnel. Grèce. Oui, faute sur le numéro 9 marseillais, faute de Giordani. Le pouvoir du Gazellec, lui aussi. On écoute tout seul sur la gauche. Magnusson. Un seul joueur pour le marquer, ça ne suffit pas. Formidable. De la tête ! Fulier ! Centre de Magnusson, comme tout à l'heure, et but de Scoblar. Marqué à la 27e minute de la 2e mi-temps, nous revoyons ce débordement de Magnusson. Il se débarrasse, et malgré la charge de Franceschetti, un petit crochet. Il revient sur la droite, sur la gauche maintenant. Il déborde encore sur la droite. Un centre. Scoblar. Rompe Pantelic, qui court, qui court, mais le ballon, vous le voyez, va à sa droite. C'est le 2e but pour Marseille. Je sens que c'est la 12e minute de jeu. Le 1er but marqué par Kouéko en 1re mi-temps. Voyez les supporters marseillais très, très heureux. C'est le doublé. Le 1er de l'histoire marseillaise. Alors qu'il reste... 17 à 18 minutes de jeu. Les 2 buts de cette finale ont été marqués de la tête. Ah là là, ils se sont trompés. Je crois que les Marseillais peuvent dire un grand merci à Magnussen, qui a amené ses 2 buts, à Kouéko et à Scoblar, les 2 meilleurs buteurs de cette formation olympienne. Grèce. Très bien arbitré, je crois qu'il y a. Et les Marseillais ont ralenti le jeu, puis contre-attaque, qui était très dangereuse. Bonnel, plus là. Bonnel reste derrière maintenant. Oui, on lève le plié un peu haut. C'est sifflé. 15 minutes de jeu maintenant, avant la fin de cette 55e finale de la Coupe de France. Il y a le 12e homme de Marseille qui semble s'échauffer sur la pelouse. Il va peut-être faire son apparition. Odoul. Évidemment, Mario Zatelli veut faire jouer tous ses hommes. Voilà le changement. Encore un corner pour... On va faire de Bastia. Le 8e. Il y a deux joueurs marseillais sur la droite. Talonnade, oui. Une mauvaise transversale. Doug Dianni, Félix. Félix gagnant. Mauvaise place de Félix. Interception. Il a... Donnel. Donnel va peut-être sortir dans un moment pour laisser sa place à Odoul. Oui, c'est bien cela. Odoul fait sa rentrée. Et Joseph Bonnel, très heureux, vous voyez, alors qu'il reste 12 minutes à jouer, 13 minutes maintenant. Odoul remplace Bonnel. Alors que Papy, lui aussi, a fait son apparition. Vous voyez le numéro 12. De Bastia, qui a remplacé le 11 de Giordani. Au même moment. Ah oui, très jolie tête. De Cuécu devant Luchini. Il a vu Papy qui a touché son premier ballon. Calmette. Bastia avait battu Marseille deux fois en championnat, mais dans le match le plus important. En finale de la Coupe de France, les Corses sont dominées par 2 à 0. de la Coupe de France, de Gliani. Moza. Il a lui aussi effectué deux, trois centres très dangereux. Notre attaque, Marseille. par Bustier. Marseille. Magnussen, Grèce. Magnussen en position délier gauche maintenant. Magnussen. Le nom de Magnussen est scandé par les supporters marseillais. Oui, c'est-à-dire que l'équipe de Marseille peut remercier le Suédois qui a amené les deux buts. très bien joué de la part de Marseillais, vraiment. C'est l'expérience. C'est très bien joué de la part de Marseillais, vraiment. qui ne sont pas champions de France pour rien cette saison. scoblard, prise avec Moza. Dixième corner pour Marseille, alors que Scoblard reste étendu. Il reste dix minutes à jouer. C'est vraiment dommage que Jolip Scoblard ne puisse pas terminer cette finale de la Coupe de France. Meilleur buteur du championnat de France cette saison devant Keïta. Devant Vergne. Ça a l'air d'aller mieux. Il est quand même transporté sur la touche. Alors que le corner a été très vite joué par les Marseillais. Odoul. Oui, bien joué de la barre de Tozzi. Magnisson revient. Il se bat lui aussi. Calmette. Retrouve ce ballon. Franceschetti. Tire de Franceschetti. Georges Carnus. La marque reste inchangée. On pourra donc rejoindre ses camarades de l'équipe de France qui s'envoleront mercredi pour le Brésil à 22h45. As-Coblard. Il boite encore un petit peu. Mais il revient. Heureusement, et tant mieux vraiment pour cet excellent joueur. Papi. Oh là là, vraiment deux joueurs corse ont manqué ce ballon de la tête. Papi et Degliani. Il reste 8 minutes, pardon. 12 minutes avant la fin de cette rencontre. Non, 8 minutes exactement. Et le ballon n'est pas sorti. Pouekou. Toujours 2-0 pour Marseille. Pouekou, que vous voyez, l'auteur du premier but. Scoblard, l'auteur du deuxième. Les corps sont bien feuillés et évalisés au début de cette deuxième mi-temps. Mauvaise passe pour Mosa. Nous allons récupérer Kulard. Bosquiez. Le jeu s'est un petit peu calmé maintenant. Cette faute sur Papi. calmette très bonne frappe de balle qu'elle mette de la tête franches qu'est ce qu'on prend de calmette nous allons revoir l'action certainement combien que c'est franches et ce qu'a touché le ballon de la tête regardez bien coucrant de calmette et franceschetti qui s'infiltre et réussi malgré le vie à tromper carnus 2 à 1 alors qu'il reste six minutes à jouer il reste six minutes à jouer je pense que le match est relancé maintenant vous souvenez certainement de cette finale de la coupe des coupes entre glasgo rangers et dynamo de moscou alors que glasgo rangers menait 3-0 les russes sont venus à 3 à 2 bien failli égaliser peut-être assister à la même chose cet après-midi s'accroche un petit peu dresser sa covi j'ai l'impression que les courses vont jouer très 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 l'arbitre a laissé jouer l'avantage bien vu franceschetti encore lui franceschetti est un petit peu fatigué bien sûr il a fourni tellement d'efforts depuis le début de ce match fait subtiliser le ballon ici kweku qui est venu donner un petit coup de main à sa défense scoblard qui a retrouvé sa belle allure chaussette baissée maintenant pour le yougoslav cinq minutes à jouer toujours deux à un pour marseille gagnant est parti sur la droite interception de culat changement changement d'aile culat qui a donné à lopez l'autre arrière latérale en retrait bosquier et oui les marseillais gagnent du temps que voulez-vous à cinq minutes de la fin du match j'essaie de conserver cet avantage d'un but 2 à 1 de gliani franceschetti l'auteur du but bastier pour cagnant 3 minutes 10 à jouer en une minute bosquier effectué trois passes à son jardin de gliani en position délié oui bien joué pour cagnant tir contre et et ce n'est pas fini les corses attaque moza moza revient un petit peu au centre lève le ballon trop il a voulu même tirer très nettement au dessus du gauche moza qui aura fait vraiment le maximum tout comme ses camarades au doule pour marseille l'équipe marseillaise qui aura fait une bonne saison en portant le championnat devant nîmes et peut-être la coupe de france dans quelques secondes dans deux minutes exactement encore moza pour cagnant il y a eu une première faute sur cagnant il va tirer ce coup pendant la surface de réparation l'arbitre laisse le il siffle un coup franc pour ce pied en l'air de de gliani une minute trente à jouer un peu moins bosquier carnus ah c'est de bonne guerre je pense que les corses auraient fait certainement la même chose si la marque avait été inversée pardon pardon magnusen ballon est sorti dernière minute de jeu je surveille l'arbitre monsieur frossiel l'une des dernières attaques de cette finale de la coupe de france voilà c'est terminé l'olympique de marseille remporte cette 55e finale de la coupe de france voyez les supporters marseillais qui envahissent la pelouse du parc des princes 2 buts à 1 pour marseille but de cuekou en première mi-temps de scoblard en deuxième et après avoir mené 2-0 les marseillais ont concédé un but par france par franceschetti après un coup franc tiré par calmette voyez la joie des supporters marseillais évidemment les corses doivent être très déçus toute la corse voulait que cette finale aille michel abastia michel je pense que nous sommes en liaison en bas avec michel ruquer oui michel vous m'attendez oui oui je vous donne l'antenne pour la remise de la coupe je suis je suis dans la tribune officielle pour l'instant où le président de la république monsieur george pompidou va remettre dans quelques instants la coupe au capitaine de l'OM jules svinca qui s'avance vers moi et qui allait répuiser je vais attendre que les joueurs marseillais gagnent la tribune officielle vous voyez c'est du délire sur ces images de pierre badel on a gagné on a gagné les milliers de supporters de l'OM sont contents on les comprend le doublé dans une carrière dans la carrière d'un club ça n'est pas rien et le capitaine de bastia franceschetti auteur d'un bus splendide s'avance également je vais laisser passer les deux capitaines et je les interviewerai après franceschetti jules svinca et nous allons attendre quelques instants embrasser jules svinca par le président leclerc vous le voyez sur ces images nous allons essayer de nous faufiler sans bouleverser le protocole car ça n'est pas une chose facile je vous remercie infiniment pardon franceschetti félicité par monsieur zuccarelli qui est venu monsieur roger frais félicite également attention à mon fils merci c'est un peu la bagarre voilà la coupe le président pompidou a remis à jules svinca vous m'entendez toujours michel oui allo vous m'entendez toujours oui 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 bien parce que j'ai peur que l'on casse mon micro et le fil jules svinca jules avant de repartir vous allez vous retourner car les caméras sont là-bas avec la coupe jules alors ça a été très difficile vous avez l'air épuisé oui je crois que il est très difficile de jouer dans ce parc l'air est étouffant et la pelouse est très lourde il a fait très très lourd très très lourd j'ai jamais autant souffert de ma vie je l'assure mais enfin j'ai jamais été aussi heureux à quel moment vous avez senti que vous aviez la finale en poche sincèrement à 2-0 seulement à 2-0 seulement car vous avez eu un début de deuxième mi-temps c'est difficile oui oui je suis très lourd c'était très dur et il faut dire que bastia a bien défendu sa chance jules svinca capitaine de l'équipe championne de france qui vient de réaliser le doublé c'est un grand moment dans la carrière d'un footballeur et je suppose que votre carrière va d'ailleurs voilà monsieur le président de la république qui remet un cadeau je vais essayer de me glisser vers monsieur george pompidou qui répond en question des radios monsieur le président en direct pour la télévision une question que pensez-vous de cette finale je pense cette finale a été animée et qu'elle aurait été même extraordinaire très émouvante et presque parfaite aviez-vous un favori monsieur le président monsieur le président pensez-vous que le résultat est logique il est logique et il n'est pas malheureux il n'est pas malheureux ce sera le mot de la fin je vous remercie infiniment monsieur le président monsieur gaston de fer monsieur gaston de fer le député et maire de marseille qui va se retourner également vous demandez de vous tourner vers les caméras c'est la première fois depuis que l'olympique existe que l'olympique gagne le doublé championnat et coupe de france comme vous pouvez le penser nous sommes heureux vous êtes amère heureux je vous remercie infiniment le mot de la fin écoutez ce sera monsieur gioccarelli le maire de bastia un petit peu déçu il était avec nous à la mi-temps alors le mot de la fin je sais que vous avez perdu cette finale que votre équipe a été battue permettez-moi tout de même de vous féliciter car les corps se sont battus avec infiniment de courage et ils ont réduit le score à quelques minutes de la fin ça n'était pas mal du tout oui je crois que s'ils avaient joué en première mi-temps comme ils l'ont fait en deuxième mi-temps la face des choses aurait pu changer de toute façon ça a été un très beau match je le crois extrêmement disputé, pathétique même et je crois que le football français y a gagné je vous remercie infiniment en tout cas monsieur gioccarelli toute la Corse peut être fière de ses 11 garçons, de ses 12 garçons avec Papy qui se sont battus face aux Marseillais qui ont fait un très grand match en particulier Magnusson et Scoblar je pense que c'est aussi l'avis de nombreux téléspectateurs Michel je vous rends l'antenne je rappelle le résultat une belle finale et on imagine ce qui va se passer maintenant dans les rues de Marseille ce soir et demain à tout à l'heure rendez-vous dans Télésport et dans Sport Dimanche à vous Michel oui et bien merci Michel une consolation pour les Corses puisqu'ils disputeront la saison prochaine la coupe des vainqueurs de coupe alors que Marseille déjà champion de France participera à la coupe d'Europe des clubs champions c'est la 8ème victoire pour l'Olympique de Marseille ils avaient gagné la coupe de France en 1924 en 1926, en 1927, en 1935, en 1938, en 1943 et en 1969 et aujourd'hui au Nouveau Parc des Princes les Marseillais ont battu Bastia 2 buts à 1 c'était vraiment une très grande fête du football bravo Marseille bravo également Bastia c'est le football qui sort vainqueur de cette finale c'était un reportage réalisé par Pierre Badel qui avait installé 6 caméras pour vous permettre de suivre dans les meilleures conditions cette 55ème finale de la coupe de France Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs merci pour votre attention Sous-titrage FR ?